bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire des pains à kebab maison donc là je vous fais voir un petit peu mon ma cuve de mon robot donc pour vous dire un petit peu ce qu'il faut est ce que j'ai déjà mis donc déjà pour commencer il faut une cuillère à café de sel une cuillère à café de sucre 300 g de farine 100 g d'eau un sachet de levure c'est 8 g je crois c'est ça 8 g 100 g de crème fraîche épaisse et une demi cuillère à café d'huile d'olive donc moi j'ai multiplié par deux parce que là c'est pour faire quatre pains ce que je vous ai donné et je voudrais en faire un peu plus donc j'ai multiplié par deux pour faire huit pains dans ma cuve j'ai déjà mis donc comme vous le voyez mon huile d'olive j'ai mis ma cuillère à café de sel ma cuillère à café de sucre et mes 300 g de farine donc je vais continuer à mettre mes ingrédients avec vous donc on va mettre maintenant up ma crème fraîche épaisse surtout comme vous le voyez voilà donc faut tout mettre dans la cuve il faut pas mélanger et après mettre faut vraiment mettre tout le tout dans le bel dans la cuve du robot après je vais mettre ma levure de boulangerie boulangère pareil boulangère boulangerie ça veut dire la même chose tant que c'est de la levure donc là on met la levure boulangère donc moi j'en mets toujours un peu plus comme je vous disais que j'ai doublé ma ma recette donc comme j'ai doublé ma recette j'en mets voilà x 2 moi je vais vous mettre dans la barre d'infos les ingrédients qu'il faut pour faire quatre pains tout est mis il n'y a plus que l'eau mais je vais commencer à donc on commence à pétrir ça vous voyez avec nous ce que ça donne on met l'eau petit à petit donc faut laisser pétrir au moins dix belles minutes que tous se mettent ensemble que tous les ingrédients se mélangent donc je vais laisser se faire et je vous reprends donc je voulais vous faire voir ce que ça donnait là au bout de cinq minutes dans la cuve on va laisser encore un petit peu elle a l'air super belle bien contente donc on a laissé reposer 45 minutes comme on peut constater ça a bien levé on vient de mettre de la farine sur le plan de travail donc on va mettre notre pâte sur le plan de travail pour pouvoir couper en donc normalement c'est en quatre mais nous on a multiplié donc on va couper en 8 pour avoir huit petits pains donc voilà on va la positionner ainsi est vraiment belle on se tient à vous dire que c'est la première fois qu'on en fait aussi donc on teste on teste tout avec vous en fait la plupart des recettes qu'on fait on les teste vraiment avec vous si on y arrive tant mieux si on loue pas on doit louper puis c'est tout donc voilà nos petits pains sont maintenant coupés donc ce qu'on va en faire ce qu'on va les aplatir ils disent un centimètre c'est ça un centimètre d'épaisseur on va essayer de voir ce que ça donne voilà ouais c'est très bien et après on les met sur notre plaque avec un papier sulfurisé en dessous donc une fois qu'ils sont tous posés je vous fais parce que tout comme ça vous voyez ce que ça donne donc j'en ai mis trois sur ma plaque voilà donc je vais les recouvrir d'un torchon j'en ai mis six pardon excusez moi je les recouvre d'un torchon et je les relaisse pousser 15 minutes donc pour les deux autres ils sont là dans une assiette parce que j'avais pas assez de place donc je vais les faire cuire en même temps par contre et je vais les mettre sur ma grille avec mon papier sulfurisé donc en attendant je vais les recouvrir aussi d'un torchon et je vais laisser reposer encore 15 minutes donc là on les a laissé reposer encore un quart d'heure et maintenant les mots four dix minutes et dans dix minutes on les retrouve et voilà nos petits pains sont maintenant terminés donc voilà ce que ça donne ils sont moelleux regardez hop voilà je vais essayer de vous faire voir en dessous mais ils sont hyper chauds vite fait voilà ils sont pas vraiment et en plus ils sont bien ils sont pas cramés ils sont super je suis trop fière donc on a fait des plus petits pour les tout petits parce que hop ce soir ça va être petit repas avec que du fait maison voilà on va faire des frites avec et je vais vous faire voir après une vidéo une fois que nous les aurons garnis j'ai coupé le pain à kebab pour voir l'intérieur franchement très bien cuits sont vraiment très beau bon c'est pas grave s'ils sont ouverts de façon dont vous mangez dans une assiette c'était pour vous faire voir donc franchement sont super beaux sont vraiment bien cuits aucun regret et ben maintenant au lieu d'aller au marchand bas sera moins cher de les faire chez nous voilà et voilà on a terminé enfin donc ce soir on a fait des kebabs nous même maison on a mis donc au lieu du kebab la viande à kebab comme on en a pas trouvé on a mis merguez steak haché salade salade tomate les frites qui vont avec évidemment et les sauces que les enfants ont choisi eux mêmes donc voilà ce que ça donne on est super fiers de nous donc si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker et en attendant on vous fait tout plein de bisous on 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 on